Sers invités, je voudrais tout d'abord, au nom du personnel du Premier ministre, au premier rang duquel, Madame le coordonnateur, vous souhaitez donc la bienvenue dans nos locaux. Pour sacrifier ça à une tradition, une signature de convention, mais une signature toute particulière. En cela que, cela entre dans un premier temps, dans ce qu'on pourrait appeler le respect de nos engagements auprès des partenaires, mais également l'élément déterminant, c'est que Caïsir ESA est la première institution de microfinance à avoir son agrément dans l'espace qu'il est mort. Nous avons la chance que cette institution se trouve au Sénégal. Donc la convention qui va nous lier, naturellement, nous permettra de mettre à la disposition de cette institution des ressources. Et nous osons espérer que Caïsir ESA a la capacité d'absorption nécessaire pour que les objectifs que nous nous sommes fixés puissent être atteints avec le concours, bien entendu, de cette institution financière. Tour à tour, nous allons donner la parole au directeur général de Caïsir ESA, qui est une société anonyme, qui sera certainement compliquée par le président du conseil d'administration, avant de remettre la parole à madame le coordonnateur qui préside la séance de ce matin, pour qu'elle également revienne sur le contour de cette convention. Je suis là pour contribuer aux Sénégalais de l'Oma, aux régions de l'Oma. Nous avons très bien l'expérience de l'islamique financement. C'est pour ça que nous voudrons partager notre expérience ici, incha'Allah. Je n'aime pas vous donner beaucoup de souffrance, parce que mon français, ce n'est pas bon. C'est pour ce que je voudrais donner la parole à mon président, M. Sissa. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, à Promise, dans le cadre de la signature de convention entre notre institution Taïsir Finance SA et Promise, qui est un programme de la BID, la Banque Islamique de Développement, dédiée exclusivement aux sociétés de microfinance des pays membres. Nous saluons tout le personnel de Promise à travers Mme le coordonnateur, Mme le ministre Nené Fatima Tatal, avec qui nous avons un immense plaisir de travailler, parce que nous connaissons son engagement pour ce pays, aux côtés de la jeunesse, et aux côtés de l'ensemble des porteurs de projets. C'est donc heureux que nous nous constituions un relais pour Promise, pour pouvoir rendre effectifs ces besoins de financement. Taïsir Finance SA est né d'un désir et d'une croyance en la finance islamique. Mon directeur général, Moustapha Bati, et moi, sommes issus de Tamwil Africa Holdings, qui était l'instrument de la Banque Islamique de Développement pour l'islamisation des banques islamiques dont il était actionnaire majoritaire, notamment la Banque Islamique du Sénégal. C'est à travers notre carrière à la Banque Islamique de Développement et dans le groupe de la BID, où nous avons décidé de créer une société de microfinance pour être au plus près des porteurs de projets, participer à l'inclusion financière et créer un instrument qui épouse mieux le tissu économique sénégalais, qui est une économie informelle. Et une économie informelle ne veut pas dire une économie qui n'a pas accès au financement. Nous voulons justement rompre avec cette croyance, permettre à tout porteur de projet, quel que soit son profil, de pouvoir accéder à un financement adéquat et un financement juste et équitable, un financement solidaire. Voilà un peu l'objet de Taïsir Finance SA. Cette convention que nous souhaitons démarrer avec promise, nous la voulons comme un début de collaboration. Mais nous voulons que ce soit également un boulevard pour l'ensemble des autres acteurs qui étaient jusque-là un peu réfractaires ou simplement timides à venir nous rejoindre dans l'écosystème de la finance islamique. Nous demandons donc à l'ensemble des acteurs de soumettre leur dossier d'agrément et nous demandons également aux autorités de supervision et de contrôle, la DRS, la Banque centrale, le ministère des Finances, de permettre pour cette nouveauté un accompagnement flexible dans l'octroi des agréments et permettre la multiplication des acteurs afin de constituer un écosystème, une économie islamique qui permettra de répondre aux besoins de ceux et celles qui ne croient pas en la finance conventionnelle. Voilà, Mme la coordonnatrice, les quelques mots que je voudrais dire à l'attention des clients, à l'attention des autorités et vous remercier encore une fois pour avoir eu l'amabilité de sélectionner Taïsir dans le cadre de la promotion de la finance islamique à travers les institutions de microfinance. Merci. Je vous remercie, M. le secrétaire permanent, M. le président du conseil d'administration, M. le directeur général de Taïsir Finance, ESA, Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer une étape importante dans le développement de la microfinance islamique au Sénégal. Au nom du PROMISE, je suis ravie de vous présenter la convention de financement d'un montant de 2 milliards entre le PROMISE et Taïsir Finance, ESA. En effet, faut-il de rappeler, Taïsir Finance, ESA, est la première institution financière sénégalaise à avoir reçu un agrément pour la microfinance islamique dans l'espace IOMOA. Cette convention est une étape majeure pour notre programme dans le cadre de son soutien aux institutions financières locales et nous permet, en un point douté, de renforcer notre mission de promotion d'une microfinance accessible et durable pour chacun. Le financement du PROMISE à Taïsir Finance, ESA, s'inscrit dans le cadre de la ligne Moudaraba, qui est une formule de financement basée sur les principes de partage des bénéfices et des pertes. Cette formule renforce la rigueur et l'équité, valeur essentielle de la microfinance islamique. La signature de cette convention avec Taïsir Finance est donc une preuve tangible de l'engagement du PROMISE dans la promotion de la microfinance islamique au Sénégal. Au-delà du financement, elle témoigne de l'importance que nous accordons à l'accompagnement technique des SFD en termes de formation et d'encadrement. Assurez-moi, cette signature est l'illustration la plus parfaite de la confiance mutuelle entre PROMISE et Taïsir Finance, ESA. Car cette marque de confiance est un facteur crucial pour le développement et même le rayonnement de la microfinance islamique qui, naturellement, repose sur une vision à long terme. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'esprit et la lettre de ce protocole d'accord s'inscrivent en droit de ligne de la politique publique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, d'asseoir un véritable écosystème de l'économie solidaire, gage d'un développement durable. Permettez-moi donc de le remercier très sincèrement pour son appui constant et son soutien massif au secteur. Manifestement, le gouvernement du Sénégal est un acteur essentiel de notre réussite. Nous sommes persuadés que la microfinance islamique contribuera de manière significative au développement économique et social du pays. Marquant une étape cruciale pour PROMISE et la microfinance islamique au Sénégal, la présente cérémonie est aussi le moment pour lancer un appel à l'attention des autorités pour la mise en place de procédures plus adaptées. Le PCA l'a dit tout à l'heure, de procédures plus adaptées entre la demande et l'obtention d'un agrément. Elle est également une occasion pour moi de saluer tous les efforts accomplis par notre équipe qui travaille sans relâche pour offrir une microfinance accessible et durable pour chacun. Enfin, je voudrais remercier notre partenaire financier qui est la Banque islamique de développement pour son soutien sans faille. Ce partenariat a permis aux PROMISE de décrocher un financement de 5,7 milliards pour quatre institutions financières dont Pamekas et Mexique. Ce succès est le fruit de notre engagement mutuel dans la promotion d'une microfinance accessible et responsable. Mesdames et messieurs, en conclusion, laissez-moi vous dire que l'avenir de la microfinance islamique au Sénégal est prometteur. Nous sommes convaincus que cette forme de financement a un rôle à jouer dans le développement économique et social de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. 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 Merci.